... J'avais pris la décision de le quitter depuis 15 jours. Je ne voulais pas que je parte de la maison. J'ai une première fois voulu sortir de chez moi pour alerter le voisinage. J'ai compris que ça ne servait à rien quand il m'a rentré dans la maison en me traînant par les cheveux. Vous avez eu peur pour votre vie ? Oui. J'ai découvert un traceur GPS sous le pneu de ma voiture. T'as l'heure, j'allais au travail, t'as l'heure, je rentrais. Il savait tout, toute ma vie. Pourquoi il veut garder cette emprise sur moi ? Pourquoi il ne passe pas autre chose ? Il ne va jamais me lâcher. Je voulais arrêter. Il me dit, je veux te voir, je veux qu'on se voie, qu'on va en parler. Il arrive chez moi, je me retourne, on se regarde dans les yeux et il sort un arme. Il se le met dans la bouche. Jamais on ne penserait que ça puisse arriver, on ne voit que ça dans les films. Pourquoi il s'est fait ça à lui, à moi ? Vous lui en voulez ? Oui. Il faut bien se rendre compte qu'on passe d'un homme qu'on a toujours connu à quelqu'un qu'on ne connaît finalement pas du tout. Il vous fait peur ? Ce n'est pas de la peur, c'est de l'épuisement. Et j'aimerais enfin vivre sereine. Bonjour à tous et merci de nous être toujours aussi fidèles. Vous le savez, nos invités ont souvent des histoires dignes d'un scénario de film. Mais les trois femmes très courageuses que je reçois aujourd'hui, Déborah, Marie et Fanny, auraient vraiment préféré s'en passer. Elles ont toutes vécu une très belle histoire d'amour qui a fini par devenir toxique et même dangereuse. A tel point qu'elles ont même eu peur pour leur vie. Elles vont nous raconter leurs histoires aujourd'hui. Bonjour à toutes les trois. Merci vraiment pour votre confiance. Merci pour votre courage. On se souvient tous du film, et pardon de faire cette analogie, mais j'y ai pensé en fait quand j'ai découvert votre histoire. Vous connaissez tous le film, Liaison fatale, avec Glenn Close, je crois, qui est une maîtresse et conduite et qui va finir par rendre la vie impossible à Michael Douglas. Alors vous, c'est plutôt l'inverse. C'est vous, on a rendu votre vie absolument dramatique. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser un petit peu à cette histoire. Merci encore une fois d'avoir accepté de témoigner sur ce plateau. Je sais que c'est important et courageux. Vous avez eu peur pour votre vie ? C'est peut-être la première question que j'ai envie de vous poser. Vous avez eu peur pour votre vie ? Oui. Vous, Déborah ? Oui. Oui ? Oui, absolument. Vous aussi, Marie ? Avec le recul, oui. Vous, Fanny, aussi ? Oui. Vous avez vraiment eu peur ? Vous avez l'impression que vous avez été dans une relation dangereuse qui aurait pu déraper ? Oui, tout à fait. Vous êtes soudées toutes les trois. Je sais que vous faites bloc aujourd'hui pour parler. Je vais vous présenter maintenant ceux qui vont nous accompagner pendant une heure. D'abord, Marc Gégère, que vous connaissez bien. Bonjour, Marc. Bonjour. Et j'ai honte, j'aurais dû commencer par votre femme, pardon, Natacha Esquier. Honneur aux dames, veuillez m'excuser, parce que vous étiez le plus proche de moi. Merci à tous les deux, en tout cas, d'accepter, d'accompagner nos invités qui, je sais, sont très touchés et émus d'être là. À quel moment vous avez eu peur pour votre vie, vous, Déborah ? J'ai eu peur pour ma vie la nuit où j'ai quitté effectivement mon ex et qu'il a souhaité me retenir, qu'il ne voulait pas que je parte de la maison. Vous en étiez où avec cet homme ? J'avais pris la décision de le quitter depuis 15 jours. Il le savait, c'était clair. Il le savait ? Voilà. Donc on faisait toi commun pour des raisons pratiques, le temps que chacun reprenne le cours de sa vie. Et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, Déborah ? Cette nuit-là, je suis arrivée du travail vers minuit et demi. Et il m'a demandé de dire oui une dernière fois pour un rapport sexuel. Et j'ai refusé. Et c'est mon refus qui l'a poussé à devenir fou. Fou ? Oui. Il a fait quoi ? J'ai une première fois voulu sortir de chez moi pour alerter le voisinage. J'ai compris que ça ne servait à rien quand il m'a rentré dans la maison en me traînant par les cheveux. Je savais que je ne pourrais pas partir de chez moi comme je le souhaitais cette nuit-là. Voilà. Donc j'ai plus ou moins cherché à repousser l'échéance effectivement du moment où j'allais devoir céder à ce besoin, à cette envie qu'il avait. Et on est parti dans un moment assez violent. Ça a duré plusieurs heures. Plusieurs heures de cauchemar ? Oui. Sans rentrer dans les détails, mais c'est quoi les images qui vous reviennent de cette nuit-là ? Les images qui me reviennent, la première, et c'est celle qui m'entra toujours je crois, c'est sa main sur ma bouche. Donc l'impossibilité de respirer. Donc la sensation d'étouffer et de se dire qu'on va mourir cette nuit et que c'est terminé. Qu'est-ce qui vous a fait ? Le fait de me tirer par les cheveux, de m'attraper par le cou, par la gorge. J'ai eu une intense durachie cervicale à la suite de cette nuit-là. Le fait d'être bousculé assez violemment contre les murs parce que c'était son moyen à lui peut-être de me dire... Enfin voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé cette nuit dans sa tête. On ne sait pas. Personne ne le sait. Et comment il s'est arrêté, ce qu'est le vert alors ? Je suis porteuse d'un anévrisme depuis 2008, dont la croissance est suivie pour éviter un problème de santé plus important. J'ai fait croire à mon ex que j'étais persuadée de faire une rupture d'anévrisme. Et qu'il fallait que j'appelle les secours parce que sinon j'allais faire un AVC, un accident. C'est ce qu'il a fait, il a appelé les secours ? J'ai eu le droit d'appeler les secours à la condition que je dise oui avant. Un rapport sexuel ? Voilà. Forcé ? Forcé. Alors, ce n'était pas un rapport sexuel. J'ai dû le... D'accord, j'ai compris. Mettre un terme à une envie. Voilà, j'ai dû assouvir une envie. Et une fois que ça a été fait, j'ai effectivement plus appelé les secours. Et vous leur avez dit la vérité au secours ? Quand j'ai appelé, non, parce que... Non, ils écoutaient. Voilà. Mais après, quand vous vous êtes retrouvés, ils ont pu venir vous chercher ? Ils sont venus me chercher, j'ai énormément extrapolé, je voulais absolument qu'ils se déplacent. Il fallait que quelqu'un vienne me chercher. Donc les secours sont arrivés, je suis montée dans l'ambulance. Et une fois que l'ambulance a été fermée, que j'ai été seule avec eux, j'ai exulté. Et je leur ai dit, excusez-moi, je viens de mentir en appelant le 15. Je n'étais pas en suspicion de rupture d'anévrisme. J'ai été abusée par mon conjoint. Je ne pouvais pas partir de chez moi. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour partir. Ils ont été compréhensifs ? Très, oui, très gentils. Ils m'ont tout de suite dit, ne vous inquiétez pas, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on est amené à se déplacer. Et vous avez porté plainte par la suite, Déborah ? Oui, oui, j'ai été posé plainte. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu laisser penser qu'un jour, pardon de ce terme familier, mais il pèterait complètement à plomb ? Non. Quel genre d'homme c'était avant ça ? Un homme très discret, très effacé, très timide, quelqu'un de très simple, mais même lorsqu'on le tombe monté pour une dispute, même dans ses propos, il n'y a jamais eu de violence verbale. C'est fou, ça ? Rien. C'est un homme gentil ? C'est un homme bon avec vous ? Il était bienveillant, mais on avait quand même un... Voilà, une fois que l'histoire est terminée, qu'on analyse la situation, on se rend compte que finalement on a subi une forme de chantage affectif pendant plusieurs années. Quel genre de chantage affectif vous avez subi, Déborah ? Alors on ne va pas parler d'appétit sexuel important, mais si j'avais tendance à dire non parce que je n'ai pas envie ou parce que je suis fatiguée de ma journée, j'étais seule à travailler... À vous refuser à lui, oui. Voilà, mais ça a provoqué une frustration qui a engendré, à ce moment-là, une ignorance totale d'autres besoins qui font partie du couple, c'est-à-dire la tendresse, la affection... Il vous faisait payer à chaque fois que vous ne vouliez pas avoir de rapport sexuel, il vous le faisait payer, c'est ça ? C'est ça, oui, c'est ça. C'était un dû, un rapport sexuel. Donc si on ne disait pas oui pour ça, il n'y avait pas de raison qu'il y ait tout ce qui s'englobe dans une relation amoureuse. Pour lui, on était vraiment dans une forme de devoir conjugal et si vous n'honoriez pas ce devoir, il n'y avait pas de raison qu'il y ait d'autres... L'honore le sien, Trugui. Et c'était une des raisons pour lesquelles vous aviez décidé de le quitter ? Oui, aussi, ça faisait partie effectivement des raisons pour lesquelles je souhaitais partir. Mais il n'avait jamais été violent, il n'avait jamais levé la main sur vous ? Absolument. Il ne vous avait jamais menacé ? Non. C'est ça qui est incompréhensible. Mais alors, donc il y a eu cette nuit de cauchemar où son véritable visage se révèle, enfin on ne sait pas si son véritable visage, mais en tout cas il vous a fait vivre un véritable enfer et un véritable cauchemar. C'est ça. Comment les choses se sont déroulées entre le moment où vous avez porté plainte, lui après le lendemain, pardon ça paraît dérisoire, mais a-t-il appelé pour s'excuser, pour réaliser l'acte dramatique qu'il venait de commettre ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Donc après effectivement cette nuit, j'ai été hospitalisée à l'hôpital le plus proche de chez moi, puis hébergée chez ma maman 24 heures, le temps effectivement de se remettre un peu. De reprendre vos essais de pris. Alors non, je n'ai pas eu d'appel, et en plus de ne pas avoir effectivement d'appel, il a passé son temps devant chez ma sœur où il était persuadé que j'étais logée. Il faisait le pied de grue devant chez ma sœur, on le croisait. Toute la journée ? Oui, 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 ma sœur travaillait à l'époque en restauration, donc faisait des coupées, donc passait plusieurs fois, enfin sortait plusieurs fois et rentrait plusieurs fois, et à chaque fois on pouvait être sûr qu'on le croisait dans un coin de rue à proximité de chez ma sœur. Mais il disait ce qu'il voulait en train de pied de grue ? Il voulait vous voir, il surveillait, savoir où je me trouvais. Mettez la pression, quoi. Et c'est là que ça, voilà. Mais il a essayé de vous appeler, d'envoyer des SMS, de vous contacter ? Oui, j'ai attendu trois mois après la rupture pour des raisons personnelles, pratiques, pour changer de numéro de téléphone, et dans les trois mois qui ont suivi la rupture, j'ai reçu plus de 10 000 SMS et 5 000 appels de sa part. Mais il disait quoi dans ces 10 000 SMS ? Il y avait un peu de tout. Par exemple, le jour de mon dépot de plainte, ça a duré de 14 heures à 19 heures peut-être, j'ai reçu plus de 300 SMS. Alors le premier, c'est « Tu es où ? » et la suite, c'est des points d'interrogation. Un point d'interrogation, un point d'interrogation, un point d'interrogation. Pourquoi tu ne réponds pas ? Pourquoi tu ne réponds pas ? Et de faire comprendre qu'il faut arrêter et qu'il faut me laisser tranquille. Et il vous pistait d'autres manières que ce soit ? C'est-à-dire que vous disiez qu'il allait en bas de chez votre sœur, mais une fois que vous êtes rentré chez vous, il vous a espionné, il était toujours là ? Oui, je le répète, on était à l'époque dans le milieu de la restauration, que ce soit ma sœur, mon beau-frère ou moi-même. Donc on se couchait relativement tard, ça dépend de l'heure à laquelle on finissait de travailler. C'est arrivé qu'un soir, mon beau-frère ferme la porte à clé à 2-3 heures du matin, entendre du bruit derrière cette porte, c'était une partie commune. On habitait donc avec ma sœur, logée chez ma sœur, elle habitait une petite maison, avec des parties communes, il était dans les parties communes. Mon beau-frère ouvre la porte après avoir entendu du bruit. C'est extrêmement angoissant, parce que maintenant vous savez de quoi il était capable, donc c'était quoi l'étape d'après ? C'est ça. Après vous avoir abusé, tiré vos cheveux, séquestré pendant des heures, c'était quoi l'étape d'après ? C'est ça, c'est qu'en fait, il faut bien se rendre compte qu'on passe d'un homme qu'on a toujours connu à quelqu'un qu'on ne connaît finalement pas du tout, qui a changé de comportement du jour au lendemain, et on se demande effectivement jusqu'où ça peut aller. Mais est-ce qu'il formulait ce qu'il voulait en vous espionnant ? Il voulait que vous reveniez ? Il voulait vous interdire de refaire votre vie ? Qu'est-ce qu'il voulait en fait ? Il y a eu plusieurs choses. La première, c'était effectivement le fait de ne pas intégrer la rupture et d'être sûre et de vouloir que je revienne. Et la deuxième, c'était toujours cette frustration. Une semaine après que je me sois installée chez ma sœur, il est venu un matin, il savait que ma sœur était au travail, il savait que mon beau-frère était au travail, il surveillait suffisamment pour le savoir. J'ai entré ouverte la porte et il m'a dit « Déborah, j'ai envie de toi. » Je vais le dire comme ça, je vais dire « j'ai envie de toi. » Je ne dirai pas ce qu'il a dit mot pour mot. Il a compris que c'était des mots beaucoup plus... Mais voilà, il a fallu ce matin-là que je fasse encore intervenir la gendarme parce que j'ai tenté pour sortir de chez ma sœur pour rejoindre mon lieu de travail. C'est ça qui est frustrant, c'est le fait de se dire que finalement, on prend conscience qu'on était qu'un vecteur à des envies, un moyen de... C'est l'impression que j'ai eu moi, ça a été mon ressenti. Le fait de n'être qu'un moyen d'assouvir des envies et des besoins. Votre belle-sœur est avec nous dans le public. Bonjour, Maybelline. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été très inquiète, vous avez été le témoin de ce harcèlement que Déborah a subi. Comment vous le viviez de l'extérieur, vous ? C'était très stressant. Très stressant, très... C'était énervant parce qu'à chaque fois qu'on était en famille, on passait un bon moment. Et à côté de ça, son téléphone sonnait toutes les trois secondes. Il l'a harcelée. Et tant qu'on n'était pas là, nous, pour mettre le hola et de lui dire d'arrêter, il ne l'a lâchée jamais, en fait. Donc c'est stressant. Comment vous pouviez la soutenir, alors ? Vous avez fait quoi ? Vous avez pu comment l'épauler ? Alors, moi, en tant que pièce rapportée, on va dire que je suis quelqu'un avec un caractère assez fort. Et le combat que je mène plus ou moins avec Déborah, c'est justement lui donner ce caractère fort. Qu'elle puisse dire, voilà, c'est bon, stop. Maintenant, tu me laisses tranquille. Je ne veux plus que tu aies le grappin sur moi. Tu me laisses. Et donc, parce que voilà, Déborah, avec ce qui s'est passé, est quand même fragilisée. Donc elle a besoin d'être soutenue et d'être renforcée. Et c'est la relation qu'on a toutes les deux. Cette relation un peu unique, parce que voilà, moi, je suis là pour elle. Quand il faut dire les choses, je les dis. Et je suis surtout là pour qu'elle prenne du caractère, qu'elle puisse s'affirmer et qu'elle puisse sortir de cette situation qui est interminable. Interminable, est-ce que ça a duré combien de temps, ce harcèlement ? Ça va faire deux ans qu'on est séparés et c'est encore compliqué à l'heure actuelle. C'est propre à chacun. J'ai mis huit mois avant d'accepter, d'intégrer le fait que tous les hommes ne sont pas égaux, que tous ne sont pas du même acabit, que peut-être j'avais aussi le droit d'être heureuse. Donc, envie de rencontrer quelqu'un, on essaye un peu de faire ce qui se fait aujourd'hui. Je m'inscris sur un site de rencontre, je ne citerai pas le nom. Et un jour, je me rends compte qu'il est sur ce site et qu'il a vu mon profil et visité ce profil. Donc, la possibilité qu'offrait ce site, c'est de bloquer les utilisateurs qui nous dérangent. Vous l'avez fait ? Je bloque effectivement mon ex, qui s'en rend compte parce qu'un autre principe du site, c'est une messagerie instantanée avec un petit point vert qui permet de savoir si la personne avec qui on discute est là ou pas là. Je n'étais plus là parce que je l'avais bloqué. Membre indisponible, donc il crée un deuxième profil. Deuxième visite d'un profil qui m'est familier, donc je bloque ce deuxième profil. Puis, j'en ai bloqué dix, vingt, cent, deux cents. Ça a été jusqu'à trois cents profils. Différents, sur ce même site. Parce que c'était soit tenter d'entrer en contact avec moi, soit garder un lien ou savoir simplement... Voilà, ce petit point vert, ça devait être rassurant. Elle est là, je sais qu'elle est connectée, je sais qu'elle est sur son téléphone. Je sais que possiblement, elle parle avec d'autres. Pareil, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Moi, j'interprète les choses comme ça, mais c'était ce besoin de savoir où j'étais, ce que je faisais et de garder contact avec moi et de rester dans ma vie. J'ai deux questions. Natacha, on parle d'une personnalité, il est obsessionnel. Et est-ce que ça... Non ? Oui, 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 certainement. Avec des traits obsessionnels, ça c'est sûr. Et est-ce que ça porte aussi une maladie, ce rapport à la sexualité qu'il a, c'est-à-dire qu'il doit assouvir... Non ? Oui, ça fait certainement... Non, non, vous avez raison, Focine, ça fait certainement partie de sa personnalité. En fait, moi, j'entends qu'il a un énorme besoin d'être dans le contrôle. C'est ça aussi qui lui importe, au-delà de la sexualité, qui est un trait très important, mais c'est aussi une façon... C'est pas un trait... Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est un vilain jeu de mots, mais c'est une façon de vous posséder, à la fois sexuellement et à la fois votre personnalité. Il se présente comme quelqu'un tout à fait adapté, il est gentil avec vous, avec la famille éventuellement. Et puis, à un moment, on voit quand même que quand vous lui refusez une sexualité, il y a de la frustration et ça ne passe pas. Et il y a un moment où ça ne va plus passer et où il va se révéler vraiment avec sa violence, mais parce que vous lui échappez à ce moment-là. Lui dire non, le confronter à la frustration, c'est ça qui est impossible pour lui. Oui, c'est ça qui est insupportable. Il y a eu le jugement après, Déborah ? Oui, il a été jugé. Il a été jugé pour agression sexuelle sur conjoint et pour les appels malveillants réitérés. Comment il s'est défendu ? Quand le juge lui demande pourquoi il a agi ainsi, c'est que je n'avais pas intégré la rupture et je voulais qu'elle revienne. Le juge lui a répondu, que ce n'était pas la meilleure solution pour qu'elle revienne. De quelle peine il a écopé ? De mémoire, malheureusement, je n'ai pas eu de copie dans les mains de... À peu près ? À peu près, c'était 24 mois d'emprisonnement et 18 mois de mise à l'épreuve et une obligation de soins. Il a été obligé de voir un psy ? Il est dans l'obligation d'être suivi par un psychiatre. Ça, c'est pareil. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment on peut savoir si cette mesure est suivie. La peine de prison, c'est une chose, mais le suivi psychiatrique, je ne sais pas comment. Comment elle peut s'en assurer ? Alors, en fait, la peine qui a été prononcée est vraisemblablement une peine mixte avec une partie ferme et une partie qu'on appelle, nous, avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve. C'est-à-dire que dans ces cas-là, la personne a une épée de Damoclès, une durée de prison, il a 18 mois au-dessus de la tête et pendant une durée déterminée, il doit respecter un certain nombre d'obligations. Ces obligations, elles sont contrôlées par un juge qu'on appelle le juge d'application des peines, qui est un service, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des gens, et ces personnes qui sont soumises à l'épreuve sont convoquées tous les mois pour justifier du respect des obligations qui sont mises à leur charge. C'est-à-dire que là, il y a une obligation de soins, donc tous les mois, je vais donner à mon juge d'application des peines la preuve que je suis allé voir le psychiatre, etc. Ceci étant, tout ça est assez théorique. Pourquoi ? Parce que Natacha vous dira bien mieux que moi que tant qu'il n'y a pas une volonté de se soigner, une volonté, une prise de conscience de la difficulté qu'on a et pour la régler, en fait, il y a plein de gens qui sont soumises à l'épreuve et qui y vont pour avoir le papier, simplement sans avoir véritablement une démarche introspective. Et c'est toute la difficulté. On ne peut pas contraindre les gens à se soigner. C'est toute la difficulté. C'est exactement ça. Aujourd'hui, il n'est pas dans un état d'esprit où il a besoin de réfléchir, où il a besoin de se remettre en question. Voilà. Pour lui, tout va bien. Même encore aujourd'hui, tout va bien. Il fait son maximum. Il vous fait peur ? Aujourd'hui, non. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'épuisement. Je suis épuisée aujourd'hui. Ça fait deux ans. Et j'aimerais enfin vivre sereine. Me dire que je peux enfin passer cette étape. C'est derrière moi. Il y a des douleurs qui seront toujours là. Il y a des petits fantômes qui reviennent. On fait des cauchemars. Il y a toujours des fantômes qui seront là. Mais me dire qu'enfin, j'ai pu tirer un trait sur cette histoire et me dire que demain est à moi et que je peux avancer. Il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit que si on effacait les erreurs du passé, on effacerait la sagesse du présent. Je m'accroche à ça et je me dis aussi que je ne peux pas changer ce qui s'est passé hier. Je n'ai pas ce pouvoir. Par contre, j'ai pleine emprise sur ce qui peut m'arriver demain. C'est à ça qu'il faut que je m'accroche. Maintenant, c'est à moi, comme disait Maybelline, d'être plus ferme et de dire que c'est terminé et que je ne veux plus qu'il nuise. Le problème, c'est que c'est l'abattement qui parle. On est usé, on est épuisé par cette situation. Au bout d'un moment, on préfère subir que de se rebeller parce qu'on l'a trop fait et que ça n'a pas marché. Et vous allez comment vous, Déborah ? Aujourd'hui, ça va. Ça va. Je mène ma vie enfin comme je le souhaite. J'ai changé de vie aussi. Ça a fait partie du processus d'oubli et d'être un peu plus tranquille. J'ai changé de ville. Je me suis installée à 100 km de mon ancien domicile. J'ai changé de travail. Maintenant, oui, ça va. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Il y a juste effectivement cette partie à... Mais on a posé un terme sur sa pathologie, sur qui il était vraiment. On a posé un mot. Alors, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas un psychiatre ou un psychologue qui m'a dit votre ex est sociopathe. Les gendarmes m'ont évoqué une sociopathie. Ça veut dire quoi, sociopathe ? Ça veut dire que c'est un trouble de la personnalité. Et ce sont des personnes qui sont totalement indifférents aux normes sociales, à la légalité. Ça, ça n'existe pas. Et aussi aux affects, aux ressentis des autres. Il n'y a pas du tout d'empathie et à la sécurité des autres aussi. De la même façon, ça n'existe pas pour eux. Il y a beaucoup d'impulsivité. Il y a de l'agressivité. Et il y a une absence totale de remords. Vous demandiez Faustine s'il s'est excusé. Bah non, parce que lui ne voit pas le problème. Et de la même façon, il ne voit pas pourquoi il se soignerait puisque lui, au fond, tout va bien. Il va bien. Il va bien. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Et le problème aussi, c'est qu'ils sont assez adaptés à la société. C'est-à-dire, jusqu'au moment où ils sont dans la frustration et on leur refuse quelque chose, finalement, ils savent ce qu'il faut dire. Ils savent comment il faut se comporter. Et c'est ça aussi la difficulté pour les repérer. Pourquoi vous avez accepté de témoigner aujourd'hui ? Parce que je pense que c'est important de le faire. On parle effectivement de pathologies qu'on ne décèle pas. J'estime aujourd'hui que si mon témoignage peut permettre à une seule femme qui va m'écouter de prendre conscience que peut-être il y a des choses qui ne vont pas et que ça peut mettre une puce à l'oreille, j'aurais accompli quelque chose de grand. Voilà. Donner un sens à tout ça. Oui, et puis voilà, votre émission porte un très joli nom, ça commence aujourd'hui. Et j'aimerais pouvoir me dire, grâce à ma présence aujourd'hui, que ça va commencer aujourd'hui. Et pour vous, vous allez réussir à tourner la page ? Oui. Vous allez poser vos valises ici ? C'est ça. J'espère en tout cas. Je vais laisser tout ça chez vous, je vais repartir sans. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bagages ici. Voilà. Il reste de la place, surtout n'hésitez pas, c'est nécessaire. C'est gentil. Marie, vous vous reconnaissez dans certains termes, dans certaines choses que vient de dire Déborah ? Alors, pas sur tous, évidemment, parce que ce n'est pas du tout la... C'est harcelé, mais pas non plus à... Enfin, c'est tellement... Enfin, c'est infime par rapport à ce qu'elle a vécu en termes d'harcèlement. Moi, c'est pas... Oui, mais l'issue est vraiment dramatique. Et quand j'ai découvert votre histoire, je vous ai trouvée incroyablement courageuse aussi. Vous allez m'expliquer comment on se relève aussi d'un tel traumatisme. Votre point commun également, c'est que ça s'est déroulé au moment d'une rupture. C'est ça. Alors, l'histoire était beaucoup moins sérieuse. Tout à fait, oui, oui. Vous l'aviez rencontrée comment ? C'était donc un ami de la famille que j'ai connu toute mon enfance, on skiait régulièrement ensemble avec mes parents, grands-parents, ma sœur. Un ami de vos parents ? Oui. Ah, il était plus âgé que vous ? Donc, du coup, plus âgé que moi. Beaucoup ? 22 ans. Ah oui, donc beaucoup. Voilà. D'accord. Et il s'est avéré qu'un jour, au ski, on discute comme des adultes. On ne s'était pas revus depuis un moment. J'étais assez jeune, donc on se revoit. Et il me demande sur le TSS si, par exemple, la différence d'âge ne me dérange pas pour une relation. De là, bon, ça ne m'est jamais arrivé. Mais après, je ne sais pas, pourquoi pas. Enfin, il n'y avait rien de fait. Et direct, dès le soir même, on s'est écrit. Il m'a écrit. Il a commencé par m'écrire. On a discuté, on s'est appelé. Voilà, le temps a passé. Et on a vite convenu d'un premier rendez-vous, de se voir, seul. Et de là est née une relation pour amusement. Il n'y avait rien de sérieux. Oui, c'était léger. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré sept mois. Sept mois. Mais vous ne voyez pas régulièrement. On n'habitait pas à côté. Donc déjà, c'était... C'était épisodiquement. Et c'était vraiment clair dès le départ. C'était vraiment... Il le savait, vous l'aviez dit. Oui, c'était léger. Même lui, on était d'accord. C'était vraiment pour s'amuser. Il n'y avait rien de sérieux. Malgré le... Enfin, on était amis aussi. Oui, il y avait de la tendresse. Il y avait de l'affection. Mais c'était pas... Et dans l'intimité, c'était équilibré. C'était agréable. Il n'y avait pas de rapport de force. Non, non. Il n'y avait pas de chantage affectif. Non, tout allait bien. C'était très bien. C'était chouette, en fait. Cette relation était chouette. C'est ça. Lui, comment ses sentiments ont évolué pendant ces sept mois ? Vous êtes restée à un même pied d'égalité ? Moi, oui. Je suis toujours restée sur ma position. Du fait que je ne finirais pas ma vie avec. Ça ne serait pas une relation sérieuse. Pérenne. Et lui, par contre, avec le temps, ça a même très vite tourné dans l'autre sens. Il s'est attaché. Oui. Et vous l'avez senti ? Oui. Tout de suite. Malgré le fait qu'on reparlait souvent du fait que c'était qu'une relation vraiment sans rien derrière. On en parlait souvent. J'essayais aussi d'en reparler souvent du fait que je voyais ses sentiments monter chez lui. Il vous le disait ? Il le disait, lui ? Oui. Il formulait ses sentiments ? Après, il y a eu des « je t'aime ». Ah oui ? Oui. « T'es la femme de ma vie ». Oh là là. Donc, il fallait mettre le haut là. « Je veux un enfant avec toi ». Voilà. Ça partait. C'est parti très vite. Loin. Donc, vous avez préféré mettre un frein ? Et du coup, oui. Forcément, d'un moment, je voulais arrêter. J'ai décidé d'arrêter, oui. Est-ce que pendant cette période où vous le sentiez clairement tomber amoureux de vous, vous avez découvert des choses de sa personnalité que vous n'aviez pas vues au départ ? Ce qui m'a surpris, c'est que moi, je l'ai toujours connu grand homme à femme, très dragueur. Il n'a jamais eu de relation très sérieuse. Donc, il a eu énormément de femmes. Il était très grand, très sportif. Donc, bon, voilà, l'homme... Enfin, voilà, l'homme. Et c'est avéré que quand j'étais avec lui, souvent, des situations pouvaient le mettre... pouvaient le mettre au plus bas. Si tel soir, il avait décidé de sortir, par exemple, au restaurant ensemble et que je ne voulais pas, eh bien, il pouvait se mettre à pleurer toute la soirée. Mais... Ultra sensible. De chat de vin. Mais vraiment, toute la soirée. Mais ça, sur Doviarin, il y a plein d'exemples, mais souvent. Très fragile. Comment il a vécu quand vous lui avez annoncé que vous vouliez rompre ? Bon, il l'avait senti venir aussi. J'ai... Oui, bien sûr, fait les choses progresser. J'ai pas du jour au lendemain annoncé la rupture. Il le savait, donc on va dire qu'il l'a plus ou moins accepté, même si c'était très dur pour lui. Il... On en a beaucoup parlé. Il fallait tout le temps discuter. Tout le temps, tout le temps discuter. Appels, SMS. On parlait énormément. Il voulait être rassuré. Il essayait de vous retenir ou juste... Non, il voulait être rassuré du fait qu'on allait continuer à se voir, qu'il allait continuer à voir mes parents, malgré qu'on se sépare. Il avait peur de ça, de plus voir mes grands-parents aussi. Voilà. Et pourquoi il voulait absolument rester comme ça dans votre famille ? Il était seul ? Il faisait quoi comme métier ? Il était policier. Ah, d'accord. Et il était seul ? Il était isolé ? Il avait beaucoup d'amis quand même, mais c'est vrai que dans sa vie, je pense que... Grand sensible, grand fragile, vous le ressentiez comme ça ? Oui. Mais il n'était pas agressif avec vous ? Non. Il était plus un peu désespéré ? Désespéré. C'est ce que vous ressentiez ? Totalement. Qu'est-ce qui s'est passé après, alors ? Après deux semaines de rupture, sur deux semaines sur lesquelles on continuait à se parler, s'appeler tous les jours encore pour réexpliquer les causes. Pourquoi ? Tout ça, voilà. Un jour, il décide quand même de... Il me dit, je veux te voir, je veux qu'on se voie pour en parler. Je lui dis, écoute, si tu veux, mais tu ne vas pas venir en habiter. Tu es quand même à une heure de route chacun. Je lui dis, tu ne vas pas venir pour une heure, sachant que j'avais très peu de temps ce jour-là. J'avais quelque chose à faire l'après-midi que je ne pouvais pas annuler. Je lui dis, tu ne vas pas venir exprès... Et se redire à nouveau. Voilà, pour redire exactement la même chose que je disais déjà depuis fort longtemps. Et donc, bon, il vient. Il arrive chez moi. Une tête fatiguée. Il ne devait pas avoir dormi, je pense, depuis des jours. Enfin, vraiment, je l'ai presque un zombie. Je n'ai jamais vu une tête comme ça. C'était... C'était, ouais. Et... C'était le midi. Et du coup, je décide de... Enfin, on n'avait pas mangé, donc je lui propose de manger. Il me dit, non, je n'ai pas faim. Il n'y a pas de souci. Fais-toi manger. Bon, je fais à manger quand même pour tous les deux. Donc, il était assis dans mon salon. J'étais dans ma cuisine. Donc, dos au salon, parce que j'avais une cuisine ouverte sur le salon. Et... On discute. Mais discussion très froide, hein, puisqu'on n'avait pas forcément énormément de choses à se dire du fait qu'on avait tout dit. Et un moment, gros blanc, gros blanc, je me dis, il faut peut-être quand même que je dise quelque chose. Le pot, enfin, voilà. Et du coup, de là, je me... Je me retourne pour le voir, pour le regarder. Et donc, on était face à face, yeux dans les yeux. Et sachant que juste avant, j'ai oublié de dire, juste avant, la dernière parole que j'ai eue, du coup, ça a été... Est-ce que tu... Enfin, tu ne m'oublieras jamais ? Donc, je lui avais répondu que non. Évidemment, je ne pourrais pas l'oublier. C'est quand même une relation à part qu'on a eue. Je le connais depuis mon enfance. C'est impossible que je zappe cette personne. Ce n'est pas possible. Donc, je me retourne, on se regarde dans les yeux et il sort un arme de nulle part. Bon, ça allait très vite, mais pour moi, ça a été d'une éternité. Et il se le met dans la bouche. Et il tire et voilà. Fin... Fin de... Fin de la discussion. Donc après, bon, bah... Il s'est suicidé devant vous. Oui, droit dans les yeux. Tout près de vous ? Oh, bah, je... De monsieur à moi, peut-être un peu moins, mais... Voilà. C'est effroyable. Ben, comme je dis, c'est un film. On... Jamais on penserait que ça puisse arriver. On voit que ça dans les films. Enfin, déjà, moi, un arme. Je n'ai jamais... Je n'ai jamais vu d'arme. Ce n'est pas mon truc, donc bon... Puis, ouais, non, un film. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Ben, étonnamment. Très bizarre. Donc, peut-être qu'à la fois, on m'éclairait. J'ai... Donc, j'ai appelé quand même les pompiers tout de suite. J'avais mon téléphone près de moi. J'ai cru que c'était une caméra cachée. Non, mais vraiment, en même temps que j'étais en train d'appeler, j'ai cru que c'était une caméra cachée, qu'il y avait des caméras chez moi, que c'était du faux sang. Mais c'est supportable, bien sûr. Malgré que je le voyais... Enfin, je... Malgré que je le voyais s'étouffer avec son sang au sol, je savais que c'était vrai, mais je croyais que c'était une caméra cachée. Et les pompiers sont arrivés tout de suite ? Oui, 10 minutes, même pas, ouais. Enfin, 10 minutes... Oui. Vous êtes restée 10 minutes à côté de lui ? Non, non, j'ai pas... Le pompier au téléphone m'a demandé de... Après, au bout d'un moment, je ne pouvais plus parler. Le pompier m'a demandé de passer le téléphone à un voisin. Donc, j'ai dû sonner chez des voisins à qui je donnais mon téléphone et, en fait, on est descendus en bas de mon immeuble pour attendre l'arrivée de tout le monde. Dans quel état vous étiez ? Énervée. Énervée ? Que de la colère. Mais colère de contre lui ? D'avoir fait ça. Pourquoi il s'est fait ça à lui, à moi ? De la colère. Énervée, très, très énervée. Même encore aujourd'hui, je suis... Enfin, très en colère, ouais. Vous lui en voulez ? Ouais. Plus pour lui aussi que moi d'abord, je pense. Mais ouais. Vous lui en voulez qu'il se soit fait du mal et vous lui en voulez de vous avoir imposé ça ? Ouais, c'est ça. Même si je pense le vivre bien, comme on dit. Même si, finalement, non, sûrement. Mais surtout pour lui, ouais. Sa famille. Mes parents. Ce sont les pompiers qui vous ont annoncé qu'il avait succombé à ses blessures ? Oui, ou le SAMU, je ne sais plus. De toute façon, je me dis, attendez, il ne faut pas être... Je ne suis pas médecin, malheureusement, mais quand on se tire une balle de la bouche, en général, il ne faut pas non plus... On ne vous a pas suspecté, au moins ? Ben, forcément, si, un peu au début, le temps que l'affaire se fasse, parce qu'évidemment, j'aurais pu tirer moi sur lui. Donc, tout de suite, on m'a pris... Tampo noir. Enfin, sur les... Ouais, voir si j'avais... Tampo noir, oui. Voilà. Sur les mains, voir si j'avais de la poudre, on m'a pris mes vêtements. Et puis, il s'est avéré que tout de suite, ils sont allés chez lui et ils ont trouvé une lettre chez lui. Une lettre qui avait été écrite en disant que... Enfin, sur la lettre, il disait qu'il ne pouvait plus vivre sans moi, qu'il était trop amoureux, etc. Donc, il avait laissé une lettre pour sa famille chez lui. Il avait tout préparé, il avait tout tenté. Il avait... Ouais, exactement. Donc, tu as encore plus mal, ça ? Je ne sais pas, je vous avoue que je... Et qu'est-ce qui domine en vous, aujourd'hui ? Toujours la colère ? Ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces... Comment on explique cette colère ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marie, Natacha ? Que c'est vraiment... Elle a vécu... Enfin, vous avez vécu quelque chose d'extrêmement difficile. Et après, cette colère, oui, on peut le comprendre. Effectivement, vous avez de la compassion. Vous entendez la douleur qui a suscité cet acte. Mais c'est violent contre lui. Mais c'est aussi énormément violent contre vous. parce qu'il vous... Il vous, finalement, vous fait assister à ça. Il vous confronte à quelque chose d'incroyablement violent. Et aussi, il s'assure qu'il sera toujours là, que vous ne l'oublierez pas avec ce geste devant vous. Donc, voilà. Donc, je comprends que vous soyez très, très en colère. Et en même temps, je vais répondre à ce que vous disiez avant. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression que c'est une caméra cachée ? Je pense que c'est tellement violent qu'il faut vous cliver de ça. C'est-à-dire que vous ne croyez pas à la violence d'un tel spectacle et d'un tel acte. Et donc, c'est comme vous vous séparez de vous-même en vous disant non, ça n'est pas arrivé. Vous ne pouvez pas y croire d'une certaine façon. Marc ? Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que peut-être cette colère, elle vous protège de la culpabilité qu'il a voulu vous flanquer. Possible. Oui. Et vous avez raison d'être en colère. Oui. Il vaut mieux être en colère qu'autre chose en famille, finalement. C'est salvateur, finalement. La colère, elle est salvatrice pour vous. Et elle vous empêche, je pense, de rentrer dans le schéma qu'il avait, lui, imaginé. Le schéma, c'est je vais disparaître et elle va porter le poids de cette disparition jusqu'à la fin de sa vie. Et en effet, je ne l'ai pas, ce poids. Du fait que j'ai toujours été très claire sur la relation, que je ne me sens pas forcément coupable de ça. Mais vous n'avez pas à vous sentir coupable. Mais c'est très difficile de ne pas se sentir coupable dans cette situation-là. Mais c'est fort qu'elle y arrive. Parce qu'il a tout fait pour. Donc je pense que cette colère, je ne sais pas ce qu'en pense Natacha, mais quelque part, je pense que cette colère, elle vous protège. Et en fait, moi, je peux me permettre, Natacha, et je me dis aussi, à force de lui poser la question à Marie, tu ne m'oublieras jamais, tu ne m'oublieras jamais, et lui a imposé cette vision, même atroce, parce que même, c'est extrêmement traumatisant, au-delà même d'avoir quelqu'un qu'on aime et qu'on respecte, qui met fin à ses jours, mais même la vision de quelqu'un qui se suicide, enfin même, voilà, le corps, c'est épouvantable. Il voulait être sûr de graver, enfin j'ai l'impression qu'il voulait absolument que pour toujours, elle ne l'oublie jamais avec ce geste-là, au moins, c'est sûr que vous n'oublierez jamais et qu'il sera gravé en vous pour toujours. C'était sa façon de se rendre éternelle aussi. Bien sûr, c'est une façon de vous envahir toute votre vie, ça c'est sûr. Et il faut accepter que ça lui appartenait, cette grande douleur lui appartenait, qu'on ne peut pas tout comprendre, que vous ne pouvez pas comprendre exactement ce qui s'est passé, qu'il y avait probablement chez lui, enfin c'est très difficile de... Oui, oui, mais qu'il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça, évidemment. Ça a été un élément d'exempleur. C'est évident. Avant même votre existence, il y a un fond mélancolique chez cet homme qui est inévident. Et qui se décompense là aussi, parce que vous dites stop à la relation, même si vous le faites avec beaucoup d'empathie pour lui en expliquant, mais on sent que lui, il n'est pas tout à fait dans la même relation que vous. C'est ça. Vous en êtes où, vous aujourd'hui, dans vos relations amoureuses. Vous arrivez à avoir une autre... Vous avez retrouvé quelqu'un ? J'ai retrouvé quelqu'un. Après, je vous avoue qu'au début, c'était... Bon, peut-être encore maintenant, mais c'est compliqué parce que du coup, chaque engueulade, au début surtout, j'avais peur que... Ah, bien sûr. il se fasse lui-même aussi du mal. Maintenant, ça va mieux, mais... Mais... Vous avez encore des fragilités. Ouais, j'ai... Ouais, un petit peu. Il faut le laisser ici, ce bagage. Bah ouais, ça serait pas mal. Vous faites aussi des cauchemars ? Alors, je ne fais pas des cauchemars. J'ai qu'un seul truc qui me... qui me chagrit, on va dire. c'est que justement, le soir, avant de se coucher, dès que je vais dormir, qu'avec des proches, que ce soit mes parents, ma soeur, ou du coup, mon conjoint actuellement, j'ai peur qu'on... Bah du coup, qu'on me tue la nuit. Donc ça va être, par exemple, avec la ceinture du pantalon qui n'est pas rangée, il va falloir que je la cache ou que je la range. Si elle est visible, ça ne va pas. Le... Je ne sais pas, enfin, un foulard, des choses comme ça. Vous avez peur pour votre vie ? Vous avez déménagé depuis ? Ah oui, Oui, j'ai déménagé tout de suite après. Vous avez été suivie psychologiquement ? Non. Non ? Non. Il faudrait peut-être temps de... Bah parce que... Mais vous avez déjà parlé de cette histoire ? Alors, bah j'en parle... Oui, oui, après... Mais devant un thérapeute ? Non. Et raconter tout ce que vous nous avez raconté ? Non, non. C'est une des premières fois où vraiment vous parlez ? Bah... Alors ça, j'en parle. Officiellement, en tout cas. Enfin, pas officiellement, mais devant des thérapeutes ? Oui, oui. Natacha. Oui, je pense que ce serait une bonne chose de vous faire aider. Parce que ce que vous présentez, finalement, c'est tous les signes d'un syndrome post-traumatique, de stress post-traumatique. C'est évident. Cet événement tellement brutal qui vous déborde. Et même si vous ne faites pas des cauchemars à répétition, vous avez quand même des flashs qui reviennent. Et aussi cette angoisse un peu chronique. Au fond, si votre ami se faisait du mal. L'intérêt d'aller voir un psy, c'est à la fois le soutien, bien évidemment, et puis, au fond, on va dire presque de drainer l'expérience, de décomposer ce qui s'est passé, d'en parler, de parler de ce qui s'est passé, de parler de vos affects, de vous autoriser à ressentir ce que vous ressentez sans culpabilité. Et ça, je pense que, oui, je crois que vous auriez beaucoup de bénéfices à aller en parler devant un professionnel. Vous avez beau essayer de beaucoup maîtriser, ça sort, ça montre bien qu'il faudrait peut-être ranger ça, effectivement, dans une valise et le laisser par là. Vous êtes courageuse, en tout cas, de venir en parler. Fanny, vous aussi, vous êtes courageuse. Alors, vous aussi, c'est une rupture. C'est ça. Est-ce que, quand vous entendez les autres histoires, il y a des choses qui font un petit peu résonance en vous ? Le témoignage de Déborah, oui, beaucoup. Beaucoup. Le harcèlement, les SMS, les appels, les mails sans arrêt. Je me retrouve beaucoup dans son histoire. Alors, vous, la différence, c'est que c'est vraiment un temps après votre rupture que les choses ont viré au cauchemar ou que vous avez découvert des choses ? Que j'ai découvert des choses, oui. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Qu'est-ce qu'on peut découvrir après une rupture amoureuse ? J'ai découvert un traceur GPS sous le pneu de ma voiture. Un traceur GPS ? Et comment vous en êtes aperçue ? Comment ça ressemble déjà ? Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à un boîtier noir, tout simple. Ça ne paye pas de mine au premier abord. On ne sait pas du tout ce que c'est. Comment vous l'avez découvert ? En fait, j'avais un pneu qui se dégonflait dû à un clou qui était dans le pneu. Je suis allée chez mon beau-frère. Je lui ai demandé de réparer ça. Il a commencé à démonter, à faire ce qu'il fallait et il m'a dit « Écoute, viens voir, il y a quelque chose de bizarre. » Donc je suis allée, je suis allée voir et puis en effet, il y avait un objet sous plastique qui pendait au niveau de l'amortisseur. Il me dit « Je ne sais pas ce que c'est ». Il me dit « C'est peut-être un compteur, un compteur pour l'amortisseur, pour voir le niveau de l'usure. » Je lui ai dit « C'est bizarre quand même. » Donc je lui ai dit « Écoute, coupe tout ça, enlève et puis on va regarder. » Donc en effet, il enlève, j'ouvre, parce qu'il y avait une petite pochette plastique pour protéger. Donc je l'ouvre et puis c'était sous Chetterton. Donc j'enlève tout, j'ouvre tout, parce que moi ça m'intrigue, je veux savoir ce que c'est. Et quand je l'ouvre, il y a une carte SIM dedans. Donc là, moi j'ai compris, je me suis dit… Vous avez tout de suite compris ? Oui, parce que je me suis dit une carte SIM dans un boîtier, ça ne peut être que pour tracer, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être autre chose. Et vous avez tout de suite pensé à lui ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout, je ne pensais à rien sur le coup, je ne savais pas du tout qui c'est qui pouvait… Vous espionnez, en tout cas vous avez compris qu'on vous espionnait. enfin vouloir savoir ce que je faisais. Vous avez ressenti quoi quand vous avez compris quand vous espionnez ? De la peur quand même. C'est effrayant parce qu'on se dit mais qui c'est qui… Oui, et puis pourquoi ? Et puis depuis combien de temps ? Et puis oui, et puis pourquoi ? Pourquoi mettre ça sur ma voiture ? Vous avez porté plainte ? Je n'ai pas porté plainte le soir même. J'y suis allée le lendemain matin. Enfin, j'y suis allée sans vraiment savoir sur quoi… Oui, bien sûr. Donc du coup, j'y suis allée et quand je suis arrivée au commissariat, ça fait du bruit. C'était quelque chose de pas commun du tout. Ils vous ont pris au sérieux ? Ah oui, tout à fait. Moi, je suis arrivée avec le boîtier dans les mains comme si de rien n'était. Et eux, ils sont arrivés, ils ont pris des gants, on m'a mis dans un bureau et tous les policiers qui étaient en service sont tous descendus. Le commissaire est descendu. Enfin, ça a été… Vous sentiez que c'était un sujet ? Là, je me suis dit, bon, là, c'est quelque chose d'important, de très grave, je pense, parce que pour ameuter tout le monde, à mon avis, c'est… Et c'est eux qui ont pu remonter de fil et comprendre qui le faisait ? Oui, oui, oui. Ça a été très rapide parce que la carte SIM était… À son nom ? À son nom. Donc, ça a été… L'enquête a été très vite réglée. Mais c'est vrai qu'au début, on ne partait pas du tout là-dessus, mais… Alors, juste comment ça marche, en fait, un traceur GPS ? Qu'est-ce qu'ils recevaient comme information ? Ça va quoi ? Ça va sur un téléphone ? C'est exactement les mêmes informations qui sont renvoyées que celles que renvoie votre téléphone portable. C'est-à-dire que même quand vous êtes en veille, chaque fois que vous arrivez à une borne, eh bien, le téléphone envoie un signal à la borne et la borne sait que vous êtes passé par là. Ça vous permet donc de retracer… Il y a des bornes par où ? Partout ? Absolument partout. Il y en a absolument partout. Aujourd'hui, le territoire français est couvert à quasiment 100%. Et dans les villes, il y a des bornes, tous les deux immeubles. D'accord. Il y en a absolument partout. Et plus il y a de bornes, et plus le traçage est précis. Donc, par exemple, quand Fanny allait au supermarché, lui, il recevait sur son téléphone comme un tracé qui montrait où est-ce qu'allait sa voiture. Absolument. Et ça se recharge ? C'est-à-dire qu'il était… Ça se recharge comment ? Non, ils ont une capacité à… En fait, ça marche avec très, très peu d'énergie. Donc, en fait, ça peut durer des mois et des mois sans être rechargé. Alors après, il faut le recharger au bout d'un certain temps. Je ne sais pas exactement, parce que je ne suis pas un grand technicien de ça, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais je sais, parce que dans des affaires policières, les policiers se servent de ce genre d'instrument pour pouvoir mener leur enquête et on sait que ça peut rester trois, quatre mois sous une voiture sans avoir besoin d'être rechargé. Mais c'est illégal, on est d'accord. Alors évidemment, c'est totalement illégal, c'est une violation flagrante de l'intimité de la vie privée d'une personne. Ça fait partie des objets, d'ailleurs, dont la vente est interdite. Alors comment on s'en procure ? Vous tapez sur Internet. Il ne faut peut-être pas dire, en fait, ce que je dis. En fait, il ne faut peut-être pas le dire, mais malheureusement, aujourd'hui, à partir du moment où vous avez un ordinateur et accès à Internet, vous vous rendez compte que vous pouvez acquérir absolument n'importe quoi, y compris des choses totalement illégales. Mais c'est illégal, en tout cas. C'est complètement illégal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de vendre ces produits-là est plus sévèrement puni que le fait de les utiliser. C'est-à-dire que si vous vendez ces produits-là, vous risquez cinq ans d'emprisonnement. Si vous les utilisez, vous risquez jusqu'à un an d'emprisonnement, je crois. Un an d'emprisonnement, quand même. Oui, et des amendes. Alors, du coup, quand vous avez découvert que c'était votre ex qui vous avait pisté pendant des mois, quelle a été votre réaction ? Depuis combien de temps il était là, ce truc ? Ça, depuis combien de temps ? Depuis combien de temps c'était là ? Et je me suis dit, mais il ne va jamais me lâcher, en fait. Il ne va jamais me lâcher. Mais pourquoi ? Il avait quoi comme personnalité ? Cet homme vous étiez inquiété de sa personnalité ? Il avait montré des signes d'être un peu... C'est un jaloux maladif, peut-être cif. Oui, oui, oui. Ça, vous l'aviez vu très vite pendant votre relation ? Oui, oui. Au bout de trois mois. Parce que quoi ? Parce qu'il pensait que vous le trompiez ? Oui. Voilà, je le trompais tout le temps, en fait. J'allais au travail, un regard croisé, enfin, la télé, je le trompais tout le temps. Mais il vous espionnait à l'époque ? Téléphone, les sites internet, les historiques d'internet, tout, tout, tout. Vous étiez resté combien de temps avec cet homme ? Deux ans et demi. Ah, deux ans et demi. Et pendant deux ans et demi, il vous a fliqué en permanence de peur que vous le trompiez ? Tout le temps. Je ne pouvais pas sortir sans lui. Je n'avais plus d'amis. Je ne voyais plus ma famille. Non, c'était... Il n'y avait que lui. Je devais avoir... Je ne devais l'avoir que lui et personne d'autre. Il avait tenté de vous récupérer quand vous aviez rompu ? Oui, il a essayé. Les messages, les appels anonymes en pleine nuit sans qu'il n'y ait personne au bout du fil, des mails. Et comme moi, j'ai tout bloqué et que je ne répondais pas, il s'est lassé. Il a arrêté. Et j'arrivais à le croiser dans la rue par coïncidence. Moi, je croyais par coïncidence. Et puis, en fin de compte, il savait. Qu'est-ce qu'on ressent quand on s'aperçoit qu'on a été suivi ? Enfin, pas suivi, je ne sais pas s'il a... En tout cas, il savait exactement où vous alliez, ce que vous faisiez en temps réel. On se dit, on ne sera jamais tranquille, en fait, parce qu'il arrive toujours à trouver quelque chose pour savoir où je suis, pour avoir la main sur moi encore, en fait. Au bout de 8 ans, je me dis, quand même, garder cette emprise, même si ça ne m'atteint pas forcément. Je me demandais comment je réagirais si ça pouvait m'arriver. La première chose qu'on a envie de faire, c'est d'appeler la personne et de lui dire... Non, je n'avais pas envie de rentrer en contact avec lui, en fait. Moi, c'était vraiment passer par la police pour lui faire comprendre que c'est terminé, en fait, tu n'arriveras pas. Tu peux essayer tout ce que tu veux, tu n'arriveras jamais. Qu'est-ce qu'ils ont fait, la police, justement ? Ils ont été chercher chez lui. Mais comme il y avait toutes les preuves, il a avoué que c'est lui qui avait vraiment mis ça. De toute façon, il ne pouvait pas nier. Toutes les preuves étaient contre lui. Donc, de toute façon... Il y avait d'autres choses qui vous avaient mis la puce à l'oreille ? Oui. Il y a un an auparavant, avant ce traceur GPS, j'avais eu un cambriolage chez moi, sans effraction. Donc, je n'ai pas de preuves. Je ne peux pas dire que c'est lui, mais il y a des choses qui font que... Il avait les clés ? Non, pas de... Non, non. Non, non, mais... Qu'est-ce qui vous fait penser que ça pouvait être lui ? Je ne sais pas. Il manque le double de la clé de voiture, il manque un haut de maillot de bain. Enfin, c'est un truc... Ça n'a aucune valeur de l'argent. Enfin, 40 euros, c'est pareil, c'est rien. C'est vraiment des petits vols qui font penser que ça peut être quelqu'un qui ne me voulait pas forcément du mal, mais qui voulait me faire comprendre que je suis toujours là. Mais c'est-à-dire que pendant des mois, vous ne saviez pas s'il n'avait pas la clé de chez vous ? C'est ça. C'est horrible quand on rentre le soir et qu'on se dit à se faire tomber chez lui. Vous dormiez avec une chaise devant la porte ? Au début... On va retomber et il va être dans le salon. C'est un cauchemar de se dire que... Au début, oui, vous dormez avec une chaise devant la porte parce que vous vous dites s'il rentre, au moins j'entends la chaise bouger. Après, vous faites le nécessaire, vous changez le barillet, vous faites ce qu'il faut, mais au début, c'est compliqué. Oui, puis dès qu'on rentre dans l'immeuble, on se dit que... Au moindre bruit, déjà, vous vous êtes réveillé. Oui, c'est vivre sous pression permanente. Oui, tout le temps. Tout le temps. Il a été jugé ? Il a été jugé, il a été condamné, oui. Il a été condamné à quoi ? À 8 mois de sursis avec 18 mois de mise à l'épreuve et des dommages et intérêts. Mise à l'épreuve, qu'est-ce qu'on entend par derrière les 18 mois ? C'est comme le cas de Déborah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a trois types de peines. Il y a la peine d'emprisonnement avec un sursis simple. Ça, la seule obligation qui vous est faite, c'est pas de commettre de nouvelles infractions dans les 5 ans, mais il n'y a pas de contrôle particulier. Ensuite, il y a le sursis avec mise à l'épreuve et là, vous êtes sous le contrôle d'un juge d'application des peines avec des obligations à respecter dont vous devez justifier régulièrement, tous les mois, tous les 15 jours. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien. Par exemple, quelqu'un qui tombe pour une histoire de consommation de stupéfiants, il va avoir une mise à l'épreuve avec l'obligation tous les mois de justifier d'une analyse d'urine qui démontre qu'il ne prend plus de produits stupéfiants. Là, il y avait certainement une obligation de soins et une obligation d'indemniser la victime. Quand il y a des dommages et intérêts qui sont donnés à une victime pour contraindre la personne à véritablement verser ces sommes-là, on lui met cette épée de Damoclès au-dessus de la thèse en lui disant il y a 6 mois de prison, si vous payez les dommages et intérêts, il n'y aura pas cette prison défectuée, mais si jamais vous ne payez pas, il y a un risque que le tribunal révoque le sursis et vous renvoie en prison pour la peine qui a été prononcée. Voilà. Comment vous l'avez accueilli, jugement, vous, ça a été difficile ? Ça a été compliqué, parce que je pensais qu'il allait prendre du ferme quand même. J'aurais préféré, je pense, qu'il prenne du ferme. Pour pouvoir respirer un peu et dire qu'il était loin de vous ? Parce qu'aujourd'hui, vous savez où il est ? Non, je n'ai pas envie. Et lui, il sait où vous êtes ? Oui, je pense. Moi, je n'ai pas déménagé. Je suis toujours... Mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Pourquoi vous n'avez pas peur ? Parce que je ne vais pas m'arrêter, en fait. Je ne vais pas m'arrêter de vivre. Je ne vais pas lui laisser cette chance-là. Non, moi, j'avance. Maintenant, je fais ce qu'il faut pour lui montrer que je n'ai plus peur et que ça ne m'arrêtera pas. Vous avez toujours eu cette force ou vous vous êtes un peu écroulée ? Je me suis écroulée. Quand j'ai découvert le traceur GPS, je me suis écroulée. J'ai fait une dépression. J'ai fait une dépression parce que ça a été un trop-plein. toutes ces années où j'avais gardé et je ne m'étais jamais fait suivre, en fait, après toutes ces années. Là, tout est remonté et je me suis écroulée. Est-ce qu'on a tendance à se refaire le film aussi de là où on est allé pour savoir qu'est-ce qu'il savait, en fait ? Parce que c'est assez... Oui, oui. C'est un viol, en fait. C'est vraiment une intrusion. Je l'ai pris comme un viol, en fait. Parce qu'on se dit qu'il a tout su, en fait. Tout ce que j'ai pu faire, que ce soit partir en vacances, que ce soit faire des soirs avec des amis, que ce soit tout. Oui, il savait tout. Il savait tout. T'à l'heure, j'allais au travail. T'à l'heure, je rentrais. Il savait tout. Toute ma vie. Oui, parce qu'on croit que ce sont des informations légères, mais c'est quand même extrêmement traumatisant qu'on vous suive. Oui, oui, mais c'est un vrai viol psychique. C'est une incroyable violence. Les effets sont comparables à des violences conjugales. Ce sont des violences avec du stress, de l'angoisse, un mouvement dépressif. C'est épuisant émotionnellement. Il faut pouvoir faire face à ça. Et puis, il y a une peur. Il y a une peur légitime. Comme vous disiez, Faustine, mais est-ce que je vais le retrouver dans mon salon ? Oui, il a très peur. Il faut arriver à surmonter ce mouvement-là pour vous relancer effectivement dans la vie. Il faut du temps. Il faut prendre du temps. Physiquement, vous avez eu des séquelles ? Oui, parce que c'est beaucoup de stress. Du coup, le stress engendre des fois des choses sur le corps. J'ai fait une paralysie faciale sans trouver aucune raison. Donc, on m'a dit que c'est le stress. L'été dernier, j'ai fait une névrite vestibulaire. C'est quoi, ça ? C'est des vertiges permanents. Donc, c'est lié au stress aussi. Tout ça, ça joue beaucoup. Vous allez comment aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux. Je continue à me battre, à garder la force et j'avance. On n'a pas le choix. Non. Le corps finit toujours par parler. Déborah aussi, pour vous, votre corps a parlé à un moment ? Oui, fatalement, la fatigue arrive et puis c'est à nouveau cette histoire d'épuisement. Donc, oui, moi, j'ai... Enfin, voilà, je me suis arrangée pour que mon nouvel employeur me licencie parce que j'avais profondément besoin de repos, parce qu'on reste fort pendant un temps donné et qu'au bout d'un moment, oui, le corps parle. Donc, il y a de la fatigue. Il y a effectivement le besoin de... Ce qui doit être épuisant aussi, c'est l'affût permanent. C'est ça, en fait. C'est de jamais... Je comprends quand vous dites que j'aurais préféré qu'il fasse du ferme, ne serait-ce que pour pouvoir me reposer, enfin, me reposer, reprendre mes esprits de moi parce que quand on vit comme ça en permanence sur le qui-vive, c'est ça aussi. C'est un stress dans lequel on n'a jamais de répit. La nuit, on ne dort jamais vraiment. La journée, on regarde partout. C'est ce que les militaires appellent l'état de veille permanente. Oui, c'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en permanence. Vous ne pouvez pas vous permettre de lâcher prise complètement. C'est ça. Et c'est ce que les militaires appellent quand ils sont de garde. C'est la veille permanente, quand ils sont en mission. Et c'est épuisant. Et ce qui ne sort pas en mots M-O-T-S, ça va sortir en mots M-A-U-X. Donc ça va sortir sur votre corps. Et puis, il faut arriver à sortir... Parce que finalement, il y a une objectalisation. Il vous prend comme un sujet. Ce n'est pas une histoire d'amour. On n'est pas deux dans l'histoire. On est un seul. C'est lui. Et lui qui veut contrôler l'autre. Et il va falloir arriver à sortir de cet état-là, à vous resituer comme sujet, à vous dire que vous n'y êtes pour rien dans ce qui s'est passé et que vous avez le droit de vivre, que vous avez le droit de vous reprojeter dans une histoire heureuse. Et il faut effectivement un peu de temps pour ça. Est-ce qu'il y a une part de culpabilité également ? On se demande qu'est-ce que j'ai pu faire ou est-ce que vous êtes totalement libérée de ces questions ? Mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour créer chez cet homme-là des réactions aussi excessives, violentes ? Est-ce que vous avez vécu avec cette culpabilité-là, Fanny ? Oui, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi il m'en veut tellement ? Pourquoi il veut tout le temps savoir ce que je fais, où je suis ? Pourquoi il veut garder cette emprise sur moi ? Pourquoi il ne passe pas autre chose ? Pourquoi... Il y a beaucoup de... Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Oui, c'est ça. Ébora aussi ? Moi, ma seule culpabilité, finalement, ça a été celle de prendre la décision de quitter. La personne qui quitte, c'est celle qui brise la famille. C'est celle qui fait tout voler en éclats. Ça a été ma seule culpabilité dans cette histoire. C'est que ce soit moi qui ai mis un terme à l'histoire. Mais c'était nécessaire. Après, on met du temps, effectivement, quand même à admettre qu'on n'est pas coupable de ce qu'on a subi. En fait, c'est... On arrive presque à un moment où on peut se considérer comme bourreau dans l'histoire. C'est horrible, hein ? Mais on a l'impression d'être celui qui fait du mal. On occulte le fait qu'on est celui à qui on a fait du mal. Donc oui, au début, il y a un sentiment de culpabilité et puis ça part après. C'est très impressionnant ce que vous dites parce qu'en fait, c'est très exactement ce qu'était la loi sur le divorce il y a 50 ans. Vous quittiez le domicile conjugal, quelle que soit la raison qui vous faisait quitter le domicile, vous étiez fautive et le divorce était prononcé contre vous. Puis depuis quelques années, il faudrait peut-être l'entendre ça, depuis quelques années, les juges, quand quelqu'un s'en va du domicile conjugal, ils se posent la question de savoir pourquoi il est parti. Or, si vous refaites le film de votre histoire, vous avez eu raison de mettre un terme à tout ça et vous auriez peut-être dû mettre un terme bien avant même. Mais ça, c'est pareil. c'est pas vous qui avez pris la décision, vous avez tiré les conséquences d'une situation qui était devenue invivable. C'est simplement. On ne se rend pas compte quand on est dans la relation, on ne s'en rend pas compte finalement, c'est un quotidien qui est ancré. Donc, on... Et ça, c'est pareil, c'est une question aussi qu'on se pose, on en arrive à se demander où est la normalité dans un couple. Parce que quand on le vit tous les jours, c'est presque normal de le vivre en fait. Donc, c'est vraiment après la rupture qu'on prend conscience que ce qu'on vivait dans notre couple, c'est pas ce que vivent les autres. Alors, chaque histoire est différente, mais il y avait vraiment un rapport qui était différent de ce qu'on appelle l'amour finalement, je pense. Ah oui, c'est une relation toxique. C'était pas de l'amour, c'était de l'emprise en fait. Ce que vous décrivez, c'est l'emprise qu'il a eu sur vous et de vous convaincre qu'au fond, bah oui, il a raison, c'est la norme, c'est comme ça et vous devez vous conformer à ce qu'il souhaite. Et le problème, c'est que dans son discours, il arrive à conformer tout le monde à cette idée. Oui. Voilà. Donc, Juste une question pour terminer doucement cette émission. Fanny, est-ce que vous avez réussi à refaire votre vie ? Non, 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 je n'ai pas réussi parce que je suis trop exigeante et j'ai beaucoup d'a priori aussi. Pourquoi vous êtes exigeante ? Bah, avec la vie que j'ai eue avec lui, je n'ai pas envie de retomber dans les travers que j'ai pu avoir avec lui, donc je suis très, très exigeante et du coup, je n'arrive pas à me reconstruire. Vous êtes méfiante, genre ? Oui, beaucoup, beaucoup, je suis beaucoup sur la méfiance. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un dans la vie, Marie ? Oui. Oui, oui. Vous êtes épanouie ? Tout va bien. Tout va bien. C'est chouette. Et vous, Déborah, est-ce que vous envisagez ? Oui, vous aussi, vous avez quelqu'un dans la vie ? C'est récent, c'est tout récent, mais oui, j'ai quelqu'un dans ma vie et on souhaite que ça dure le plus longtemps possible parce que j'ai l'impression que c'est enfin une relation normale et que j'ai tout ce que je n'avais pas avant. Est-ce que lui aussi essaie de faire oublier ? Est-ce que ces hommes-là sont doués ? Enfin, alors Fanny, on l'attend, cet homme-là, mais est-ce que le vôtre, en tout cas, sait réussir à faire oublier ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il doit payer quelque chose qui n'est pas de son fait ? Alors justement, c'est ce que je n'ai de cesse de dire, il n'a pas à payer pour les autres. Malgré tout, il y a toujours quelque chose de très mince dans... Comment dire ? Il y a toujours des a priori sur les réactions qu'aura, et je pense que ça, ce sera ancré toujours en moi, sur la réaction qu'aura un homme si je dis non. Voilà. Donc, c'est un travail aussi à faire, mais voilà, c'est... Oui, clairement, il est là et tous les jours, il essaye de me faire oublier ce qui s'est passé et ça fait du bien d'être entourée. Voilà, il y a aussi la vie amoureuse, mais il y a aussi, et je pense qu'on ne le souligne pas assez, il y a aussi l'importance des proches. Bien sûr. Si je n'avais pas eu mes proches, voilà, ma belle-sœur qui est là aujourd'hui, mais aussi mes frères, mes sœurs, mes parents, je ne serais probablement pas là où je suis aujourd'hui. Voilà. J'ai toujours dit que j'avais marché, des fois en boitant, des fois en courant, mais que je ne m'étais jamais arrêtée et c'est grâce à eux aussi. Voilà. Donc je voulais le dire et je voulais les remercier aussi pour ça. Voilà qui est fait. On laisse tous les bagages qu'on peut ici ? Oui, avec plaisir. Ça commence aujourd'hui ? Voilà. Merci à toutes les trois, en tout cas, pour votre confiance. Merci infiniment, Marc et Natacha, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci au public que ça commence aujourd'hui, à vous qui accompagnez aussi bien nos invités tous les jours. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les matins à 10h30 pour vous donner des nouvelles de nos invités. J'espère que régulièrement on pourra suivre celles qui nous ont accompagnés aujourd'hui pour vous donner de leurs bonnes nouvelles. C'est ce qu'on espère. Vous allez retrouver d'Asseline Burkier toute sa bande dans un instant. Je vous souhaite de passer une très belle après-midi sur France 2 et je vous donne rendez-vous demain à 10h30 mais également à 13h30 comme tous les jours pour de nouveaux témoignages inédits. Je vous embrasse. A demain. Merci pour votre confiance. Vous aussi, comme nos invités, venez témoigner dans Sa commence aujourd'hui. Vous avez eu un coup de cœur inoubliable dans des circonstances dignes d'un film. Après avoir vécu un coup de foudre vertigineux, vous avez décidé de tout changer dans votre vie. Pour notre émission, vous êtes en froid avec votre jumeau ou votre jumelle et vous aimeriez enfin vous réconcilier. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada